C'est le droit d'expropriation, dans certains cas, des propriétaires des entreprises, lorsqu'ils ne veulent pas vendre. C'est le cas de Fralib, mais ce n'est pas que Fralib, c'est aussi le cas de Emeril en Normandie, qui est une papeterie ultra moderne, où il y a un projet mené par les syndicats de réconversion écologique. Ils veulent recycler des papiers, ils veulent les recruter, ils sont un investisseur, mais Emeril ne veut pas vendre, ils préfèrent fermer le site. Moi, je dis que c'est une société moderne, on ne peut pas accepter cela. Et donc, je vous promets qu'au pouvoir, nous créerons cet outil-là, qui permet, et c'est vous qui m'avez fait comprendre que ça a manqué. Bravo ! L'autre mesure importante, qui est dans le programme, dans le même esprit, et qui s'applique à l'usine, à la raffinerie que j'ai vue aujourd'hui, c'est que les salariés ne doivent plus jamais découvrir un lundi matin que l'entreprise pour laquelle ils travaillent va fermer. Parce que les salariés doivent être associés aux décisions, ils doivent avoir la moitié de siège au conseil d'administration. Et les entreprises doivent avoir l'obligation de faire un plan pour 10 ans pour imaginer la réconversion. Nous savons que le pic du pétrole va faire que la consommation d'essence à 10 ans, 20 ans, va diminuer. Mais nous nous devons de préparer cette réconversion. Et nous allons le faire, évidemment, avec les salariés et avec les entreprises. La situation aujourd'hui n'est absolument pas acceptable. Voilà, donc j'apprends beaucoup dans mes déplacements. Et c'est ces rencontres qui ont nourri mon programme. C'est la rencontre des malades. Les malades qui ont été exposés aux pesticides ou des malades qui ont pris Mediator. J'ai compris que nous devions, en France, introduire l'action collective, ce qu'on appelle « class options » qu'on a en Canada et dans certains pays européens. Ça aussi, c'est dans mon programme. La responsabilité des maisons-mères pour les filiales, que ce soit à l'étranger ou en France, je l'ai compris en allant à ACTF à Toulouse, en regardant ce qui se passe lors des naufrages des bateaux ou ceux qui bénéficient du transport ou de la production s'en tirent beaucoup trop souvent. Si on avait cette règle-là, cela modifierait aussi bien des choses. Ensuite, c'est vrai que notre République souffre d'elle, elle souffre des rigidités et d'une certaine fossilisation de la vie publique. Cela aussi, je voudrais le casser. Je voudrais que nous soyons beaucoup plus audacieux dans nos débats, que nous osions mettre toutes les questions sur la table et en parler. Le nucléaire, bien sûr, et ça, ce débat a commencé, mais aussi le désarmement nucléaire. C'est aussi une autre question. Et lorsqu'on voit la situation aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU, combien c'est bloqué par le droit de veto, lorsqu'on voit que l'absence de sanctions, ou l'absence de résolution même du Conseil de sécurité, fait que Al-Assad peut continuer à tuer sa population. Vous comprendrez que ma proposition, que nous abandonnons le droit de veto à l'ONU, fait sens. Ça correspond au monde moderne. Et donc ça, on ne peut pas se cacher derrière la grandeur de la France et de Gaulle pour dire que rien ne va bouger. La force de dissuasion nous coûte 4 milliards par an. C'est conçu pour la guerre froide. Ça n'a plus sa place. Toutes ces propositions sont très mal reçues de l'autre côté, à droite. Ils disent que je veux, que je ne comprends pas la grandeur française. Moi, je réponds, vous ne comprenez pas le monde moderne. Et c'est toutes les actions que nous entreprendrons, diplomatiques, que nous allons commencer le désarmement. Nous allons contacter, le faire avec les Anglais, avec les autres puissances nucléaires. Et ça donnerait des arguments à opposer aux Iraniens qui n'ont qu'une envie d'avoir la bombe. Et quel argument opposer lorsque nous ne faisons rien pour désarmer le nôtre ? Nous vivons une période de tous les dangers pour la prolifération nucléaire. Et je suis fière de porter ce combat-là avec l'autre combat de sortir de nos centrales nucléaires. C'est un même, c'est le même et unique combat. Et c'est aussi dans les rencontres que j'ai faites ici, dans le quartier Nord, mais aussi par les ONG qui luttent contre la précarité, le secours catholique, par exemple, où j'étais la semaine dernière, lorsqu'on voit qu'il y a 8 millions de personnes qui vivent avec moins de 954 euros, il faut bien entendre que c'est moins que 954 euros. Ça ne veut pas dire qu'il y a 8 millions de personnes qui vivent avec 900 euros. Beaucoup vivent avec 300, 400. Et cela m'a fait comprendre que nous ne pouvons pas continuer ainsi, que nous sommes un pays généreux, riche. et c'est la raison pour laquelle, dans mon programme, je dis que nous augmenterons immédiatement l'allocation aux handicapés adultes et que les minimums sociaux seront augmentés de 50% dans la mandature et je saurai les financer en supprimant en grande partie la fraude fiscale, tout ce qui passe par les paradis fiscaux, tout ce qui permet la corruption. Je veux les redistribuer là où la précarité est la plus grande. Ensuite, il y a ce qui concerne Marseille qui est la volonté de forer à 50 km de vos côtes, de prendre le risque de forer à nos profondes, de détruire les perles et les, comment vous dire, les biens précieux de l'humanité, ce que nous avons eu en héritage, ces magnifiques paysages, ces magnifiques côtes, toute l'activité que cela permet, le tourisme et tout simplement le fait de se ressourcer tout un chacun dans cette beauté. La Méditerranée, la Marie Nostrum, c'est le berceau de notre civilisation. On ne va pas prendre le risque de le détruire pour le bénéfice d'on ne sait pas trop qui parce que derrière le détenteur de cette société Nobel Énergie France se trouvent des actionnaires que nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est pour eux qu'on va prendre un risque pareil ? On ne va pas continuer à vouloir extraire jusqu'à la dernière goutte des énergies fossiles. Nous allons d'une façon résolue nous tourner vers les énergies renouvelables, vers les transports en commun, vers une consommation moindre d'essence et de pétrole. Il n'y a pas d'autre solution. Et je pèserai de tout mon poids avec vous tous pour que ce permis de forage, d'exploration ne soit pas renouvelé. Nous avons une occasion unique. donc il y a des combats exemplaires pour l'environnement à mener ici et que vous menez pour le parc des Calanques et pour la préservation de ces paysages magnifiques. Donc je suis fière de nous. Je remercie le professeur de socio-psychologie de son témoignage. Ça me touche beaucoup. Et même, je remercie Michel, l'infirmière de son témoignage et mon précédent de comité de soutien, aussi précédent de la Ligue des droits de l'homme qui s'occupe de Rome. Une autre cause qui me tient au cœur, c'est absolument inadmissible d'opposer les citoyens les uns aux autres et de montrer une collectivité comme étant responsable de nos malheurs. C'est la technique des boucs émissaires et depuis la Bible, nous connaissons ce que cela donne. Donc, nous sommes contre, n'est-ce pas ? Je sais que Nicolas Sarkozy vient lancer sa campagne ici à Marseille. Je trouve que... Je trouve pour quelqu'un qui avait promis de ne pas se représenter si le chômage dépassait 5%. Venir dans la ville où elle est de 15 et dans certains quartiers bien plus forts, ça ne manque pas d'audace. Venir à Marseille après avoir lancé ses slogans de valeur soi-disant travail, autorité, mais qui est-il pour nous parler du travail ? Lui qui détruit le travail, qui protège ses amis riches et pour l'autorité, il peut repasser. Il n'a rien réglé et il a eu un comportement tout à fait indécent en recevant encore Sassou Nguesso la semaine dernière au Palais de l'Elysée. Ce criminel de guerre, dictateur, n'a rien à faire au Palais de l'Elysée. rappelez-le-vous, il n'a pas le monopole des valeurs du travail, d'autorité et de respect. Il faut les mériter. Voilà, donc nous allons continuer la campagne, nous allons démontrer que l'écologie c'est la solution et ce n'est pas en répliant la France sur elle-même, en niant sa diversité, son côté cosmopolite, en bloquant la route par le mépris social à la plupart de sa population que nous allons rentrer dans le 21ème siècle. Moi je veux que nous rentrons dans le 21ème siècle avec la France telle qu'elle est et je veux en place pour chacun et je peux vous dire que dans mon gouvernement la diversité serait représentée. ... ... Les bars présidents ! Alors, vous êtes proposé un vin chaud pour tous, mais juste avant, parce que ça se fiche quand même. Vous avez peut-être vu qu'autour de nous, il y a plein de photos, toutes aussi magnifiques les unes que les autres, et je donne le micro, parce que c'est ça aussi, faire de la politique autrement, à l'artiste qui décore ses murs. C'est l'organisation. Oui, bonsoir, et bienvenue chez toi. Oui, cette exposition s'inscrit dans le cadre, je dirais, malheureux, pour venir témoigner des exactions, puisque, elle va évoquer tout à l'heure l'international, des exactions commises à l'encontre des Bédouins, qui sont israéliens, par le gouvernement d'Israël, et notamment avec son bras armé, le KKL, qui, sous une façade écologique, et là, Eva, ça te concerne un peu, sous une façade écologique, va raser des villages, et soi-disant replanter des arbres pour reverdir le désert sur ces villages, pour faire disparaître l'épreuve. Donc, voilà, en gros, ce dont parle l'exposition. En parallèle, il faut savoir qu'à quelques centaines de mètres de nous, une autre exposition, elle, est là pour vanter les 110 ans du KKL, donc les 110 ans du criminel, au sein, malheureusement, d'une mairie. Tout à l'heure, tu évoquais l'international. Pour rappel, la France vient d'acheter pour 318 millions de drones à Israël. Donc, alors que nous sommes en période de crise, semble-t-il, et qu'on se prépare à entrer en guerre avec l'Iran. Et de la même manière qu'on pourrait se questionner sur l'Afghanistan, quant à nos soldats qui meurent, pour qui, pourquoi, est-ce qu'on laissera demain des Français mourir, là aussi, au Proche-Orient, pour le compte de Nanty, de grosses compagnies. Voilà. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de prendre le temps, après le départ d'Eva, de jeter un oeil sur l'expo, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, dans 20 jours, tout le monde a... Eva va devoir partir très vite, donc c'est sympa si... ... ... ...